Actuellement tout le système agricole repose sur le pétrole donc on a une alimentation qui est pas cher parce que on a du pétrole pas cher mais ça va être amené à changer tout ça donc il faut l'anticiper il faut préparer une transition on peut avoir quand même de l'énergie avec les animaux de trait qui de toute façon sont présents sur les fermes pour l'attraction animale le transport des récoltes etc nous on est tous les jours en train de réfléchir à comment on peut utiliser moins d'engins mécanisés comment chaque année on diminue nos surfaces cultivées on améliore nos rendements le méthanisateur et les outils travail du sol simplifié à mon avis c'est les clés pour une faire venir peu impactante socialement et peu impactante au niveau environnemental on cherche toujours une relation entre l'animal le végétal et un peu l'environnement pour essayer de dégager voilà un maximum de production sur une toute petite structure il faut il faut apporter cette relation avec avec l'environnement et pas juste acheter un aliment qui est biologique faire accéder les ports à l'extérieur et terminer pour moi c'est important d'avoir en tout cas la démarche de éviter l'utilisation de produits de synthèse et de réfléchir à comment la nature fonctionne pour l'appliquer dans tes champs pour pour le bien-être de ta terre travailler avec beaucoup plus de couverts végétaux voilà moins utilisé de pétrole etc ça il ya du défi il ya plein de gens qui s'y mettent